C'est parti ! Si ça c'est pas le meilleur bras de faire du monde Bonsoir à tous les amis Bonne année ça fait longtemps Alors que Airstone était vraiment au fond Que la méta était de plus en plus Cancéreuse Blizzard a sorti cette nuit Le meilleur bras de fer de l'histoire Bon après le bras de fer héroïque évidemment Un bras de fer avec pas mal de secrets Avec un niveau secret dans ce bras de fer Ça ne parle que de ça sur tous les forums En ce moment Et je me suis réveillé il est 6h du matin Et je me suis dit bon attention Ce bras de fer là il a l'air rigolo On va le laisser Et donc du coup j'ai essayé Et en quelques games Je me suis rendu compte Qu'il y avait quelques petits trucs J'ai cherché un petit peu sur internet Les gens qui ont parlé etc Il y a Disgaistos Qui a fait une vidéo très intéressante dessus C'est un bras de fer Avec pas mal de mécaniques Un petit peu nouvelles Des cartes qu'on ne connaissait pas avant Qui n'apparaîtront très probablement jamais dans le jeu Parce qu'elles sont clairement trop fortes Ou alors trop nulles pour certaines Mais le bras de fer est génial Vous pouvez le battre assez facilement C'est un bras de fer que vous pouvez faire en mode C'est pas en mode standard Vous pouvez le faire en mode wild Avec les anciennes cartes Avec les crashmases etc Et il y a un niveau secret Dans ce bras de fer là Qui permet d'avoir une petite extension dans la game C'est à dire que la game elle se finit pas Elle se prolonge avec ce niveau secret Donc ça spoil un petit peu Si vous voulez découvrir vous même Il vaut mieux pas regarder la vidéo C'est pas forcément extrêmement intuitif Il y a pas mal de choses à savoir Que je vais expliquer dans cette vidéo là Comment on a fait ça Bon J'ai fait pas mal d'essais Et j'ai fait pas mal d'essais Donc ça c'est un prix record Avant que j'ai joué Juste il y a 10 minutes Je viens juste de finir Et quand j'ai réussi Je me suis dit Bon voilà là je peux faire la vidéo Je sais comment ça se passe Je sais comment je peux vous l'expliquer C'est un nouveau bras de fer Avec 9-10 secrets Je crois que c'est 10 secrets Ouais c'est 10 secrets Et au début de la game Votre adversaire va mettre 3 secrets Automatiquement C'est 3 secrets Assez badass en vrai Vraiment badass Regardez Bon vous allez voir au dessus 3 secrets assez badass Qui sont pas forcément très très forts Mais qui sont assez rigolos Et assez imprévisibles en fait Et c'est jamais les 3 mêmes Enfin ça peut être les 3 mêmes Si vous avez pas de chance Ou si vous avez de la chance Mais c'est toujours 3 secrets Ça peut être 3 secrets C'est général aléatoirement Voilà Très très joli Des secrets là bas Très très sympa Moi j'adore Moi j'adore J'ai vu ça j'ai fait Oh là 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 Ça ça vaut le coup de refaire une vidéo là dessus Parce que je voulais pas trop faire de vidéos Sur le déclice de merde Full agro Tout le monde va face etc J'attendais des petites occasions comme ça Avec des petits trucs sympas qui se passent Et donc du coup Le niveau secret pour le débloquer Il faut réussir à déclencher les 3 secrets Il faut réussir à déclencher les 3 secrets Dans la même game Sans les retirer De toute façon on peut pas les retirer Les cartes Flair Les cartes La mangeuse de secret Dans des dernières extensions Et Mystique de Kezan Sans désactiver sur ce bras de fer Parce que sinon c'est pas rigolo Evidemment Et C'est assez agressif Il va souvent face Et Les 3 secrets que j'ai pris en screenshot Mais que j'ai pas réussi à mettre Malheureusement Que vous allez voir dans cette game C'est des secrets de type Je vais vous laisser un petit peu les découvrir Evidemment C'est bien de les voir un petit peu par soi même Mais c'est des secrets de type Si vous jouez une créature Rale d'agonie La détruit Si vous jouez une créature Dégâts des sorts Fait ceci cela Si vous jouez une créature Camouflée Ça fait ça Si vous jouez une créature légendaire Ça fait ça Et L'idée c'est que Si vous arrivez à déclencher Les 3 secrets Dans la même game Et vous allez réussir Enfin Si vous déclenchez les 3 secrets Dans la même game Ce qui va se passer C'est que Il va se transformer Votre adversaire Va invoquer un portail Qui va le transformer lui-même En Qui va le transformer lui-même En cochon En vache En cochon En vache En vache C'est une vache C'est un club souvenir Bon c'est une vache démoniaque Donc c'est pas forcément Une très très belle vache Mais Voilà Le premier secret Par exemple Fusion de la sorcière Attends je vais mettre pause là-dessus Hop Pile après Vous savez j'ai fait pareil avec les screenshots À chaque fois que je voulais prendre un screenshot J'étais tellement lent Que je le prenais une seconde après Donc regardez là Là c'est juste après Voilà l'effet feu démoniaque Le feu démoniaque passe Pouvoir diabolique Pas de soucis Et là je me dis Nice C'est le moment de jouer mon drac azur Parce que j'ai 5 points de mana Trop bien Vas-y go Et là je joue mon drac azur Sauf que Il y a un des secrets Qui proque par rapport aux cartes dégâts des sorts Ou alors c'est peut-être Cri de guerre Cri de guerre ou dégâts des sorts Ouais dégâts des sorts Donc voilà Pause Pause Yes J'ai eu J'ai réussi à mettre pause Désolé Il est 6h du matin Complètement crevé Mais je voulais vraiment Faire ce bras de fer Là quand j'ai vu ça En fait j'ai tout de suite Envie de De le jouer Invoque 2 gardiens Quand votre adversaire Invoque un serviteur Avec dégâts des sorts Et les 2 gardiens Sont extrêmement forts Et extrêmement chants Je crois que c'est l'un des secrets Les plus chants celui-là Si vous voulez Vous n'avez pas de chance Parce que Clairement c'est celui Qui me le plus fait chier Parce qu'en fait C'est un petit peu comme L'échec Et je ne sais pas si vous vous souvenez Pendant l'aventure Il y a 2 aventures Là le Le héros adverse Qui était un échec Et il y avait Chacune de vos cartes Qui tapait Soit à gauche Soit à droite Soit en face Etc Là c'est la même chose En fait Ces 2 cartes là Ces 2 totems Tapent tout le temps En face 2 Donc s'il n'y a pas de créatures En face 2 Ça va dans votre tête Et ça peut aller très très vite Ça peut aller très très vite Si vous ne les tuez pas Bon Moi j'ai eu un petit peu de chance J'ai réussi à les tuer Donc ça c'est le premier secret Ensuite J'avance un petit peu dans le game Je ne sais pas si c'est cette game là Où j'arrive à me transformer Je crois que c'est cette game là Je n'y arrive pas Ouais cette game là Je crois que je n'y arrive pas Ouais cette game là Il me roule dessus En fait Il me met trop de dégâts Voilà Il fait sa foudre ici Hop Ah Peut-être que si 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 c'est ça C'est ça Ok Hop Donc là Deuxième secret Voilà parfait C'est ça qui m'intéresse Je voulais vous montrer un petit peu Les secrets C'est vraiment super fun N'hésitez pas à aller le faire directement Fait passer l'attaque De tous les serviteurs à 1 Quand votre adversaire Invoque un serviteur Avec provocation Ça c'est pas mal Ça peut aller dans votre sens aussi Ça peut aller dans votre sens En gros là par exemple J'avais plusieurs créatures Moi quand j'ai joué un serviteur à provocation Ça a baissé l'attaque de ces créatures Celui-là étant dit Vous me direz Il y avait deux créatures Qui avaient zéro d'attaque Qui sont passées à 1 Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Donc ça c'était le deuxième secret de la game Lorsque je l'ai activé Je me suis dit Ok c'est plus qu'un seul secret Donc il faut que j'essaye Chacune des mécaniques du jeu Donc il faut que j'essaye L'oral d'agonie Il faut que j'essaye De jouer une légendaire Il faut que j'essaye de jouer Bon le dégât des sorts Je l'ai déjà déclenché Il faut que j'essaye Une charge aussi Une créature camouflée Enfin j'ai essayé D'un petit peu tout essayer Parce que bah voilà Il y a plein de secrets différents Et il faut réussir à tout essayer Donc là Il va aller face Voilà Ça agresse Ça agresse Et là je me dis C'est un petit peu tendu C'est un petit peu tendu Je vais jouer le massacreur Et en fait Un 3 qui est là Tout à gauche Comme vous pouvez voir Tout là-bas à gauche Donne 5 points d'armure Donc je me dis Ça va normalement Il ne devrait pas pouvoir me tuer Il ne devrait pas pouvoir me tuer En tout cas pas sur ce tour Il invoque Avec son jeu d'esprit Une créature Jusque là Pas de panique C'est un petit peu chiant Parce qu'il a réussi A avoir la 6-6 Qui était l'une des plus grosses créatures Mais c'est pas très grave La stratégie en fait Que moi je voulais faire Parce que j'avais Avant ça J'avais réussi à le battre Une fois j'ai réussi Juste à le battre C'est relativement simple De battre le héros Par contre pour le battre En déclenchant les secrets C'est plus dur Il y a une fois Où j'ai réussi à le battre En déclenchant les secrets Et il s'est transformé Du coup en En cheval Mais je me suis dit J'aimerais vraiment beaucoup Tester ce héros là Et Disgrestos Proposait Une petite technique Avec Sylvanas Pour pouvoir voler son héros De jouer Sylvanas Et Ombre aux flammes Bon là malheureusement Vu que j'étais un petit peu Sous pression J'ai dû jouer mon Ombre aux flammes Un petit peu tôt Et je crois Ouais je crois que Je vais pas spoiler la game Mais je crois que c'est Je crois que c'était la merde après Je crois que c'est un petit peu la merde Donc là je joue mon Malganis Tranquillement Voilà Je commence à trade Alors il y a un secret Il y a un des secrets J'aimerais bien vous le montrer En screenshot Mais Mais je ne les ai pas Je vais vous les mettre Dans le lien Dans la description Je vais vous mettre Le lien de la vidéo De Disgrestos Il y a un des secrets C'est Lorsque vous mourrez Ça vous remet à 30 HP Ça vous sauve Enfin Le secret c'est Sauve votre adversaire Si jamais il se prend Des dégâts létal Ok Et il y a un des secrets C'est si les deux héros Sont en dessous de 15 HP Fait une baston Donc la baston Le sort du gars Du coup là J'ai tapé avec Malganis Pour voir si c'était celui là Déjà Donc là j'ai essayé tous les secrets Là en faisant ça Je me suis dit J'ai essayé tous les secrets Je me suis dit Ah non La charge Je n'ai pas encore essayé Je crois Donc là je joue la charge Je me dis Ah Ça ne déclenche rien Ça déclenche rien La charge Donc du coup là J'ai essayé Toutes les mécaniques du jeu J'ai essayé Le ral d'agonie J'ai essayé La charge J'ai essayé Le bouclier du vin J'ai essayé Le camouflage La légendaire J'ai essayé Le dégâts des sortes Tout à l'heure Il s'est activé Donc le seul truc qui reste Donc là je tue mon Malganis Parce que je me dis Le seul truc qui reste Possible C'est que Le dernier secret Qu'il a Qui ne se déclenche pas C'est un secret Qui s'active Comme un bloc de glace Qui s'active Lorsque moi Je vais mourir Tu vois Donc c'était Le dernier secret En fait C'est le dernier secret C'est le moins fort Pour lui Et c'est le plus rigolo A jouer Donc là j'essaie De m'endommager au maximum Voilà Je pose mon Torissan Pour baisser le prix De mes cartes Notamment de Sylvanas Mais le but C'est de m'endommager moi Je ne veux pas le tuer Le but c'est vraiment Surtout pas de le tuer lui Je ne veux pas le tuer J'ai envie J'avoue qu'il invoque Son portail Et pour pouvoir lui voler Son portail La stratégie est là La stratégie est là Donc là j'attends Je pleure Je pleure Tranquillement Je me dis Allez un petit tombe aux flammes Un petit truc La famille Résile de moi Un tout cool Raboul Là je trade Voilà Tranquille Je pense que je vais jouer Le massacreur Pour mon endommager Voilà Je vais piocher encore un petit peu Piocher encore un petit peu Ah je ne vais pas le massacreur Si je vais le piacer Non Fet-dump c'est pas mal Fet-dump c'est pas mal Ça pourrait me permettre De me suicider C'est pas mal La masseur A un moment donné En fait j'ai fait une connerie J'ai fait une connerie A un moment donné dans la game Qui m'a Qui m'a coûté un petit peu cher C'était là C'était là Là j'aurais dû trade Et là j'étais en mode Ah je vais laisser la créature Sur le ventre Comme ça il va aller face avec Et comme ça je vais pouvoir Me suicider plus facilement Et en fait il n'est pas aller face avec Il a trade avec Et donc du coup là ce qui se passe C'est que ben J'ai 10 cartes dans la main Malheureusement Parce que ça m'a fait piocher du coup Et là évidemment Loi de Murphy Vous connaissez Si vous suivez mes streams Voilà évidemment C'est Ombroflamme qui se casse Là voilà Ombroflamme qui se casse Et là je suis en mode Oh tellement de seum Tellement de seum Donc du coup Je ne peux plus faire la combo Avec Sylvanas Pour voler son portail Qui va s'invoquer Si jamais j'arrive à déclencher le dernier secret Donc je me dis bon tant pis Tant pis pas de panique Pas de soucis Lo et lo Tu vas y arriver quand même T'as un grand garçon Là je vais faire en sorte Il ne faut surtout pas que cette 06 Qui là ne meure Il ne faut pas que la 06 meure en fait Parce que si la 06 meure C'est trop la merde Au final je vais récupérer 5 points d'armure Moi j'ai envie de mourir Moi je n'ai pas envie de récupérer 5 points d'armure J'ai envie de passer à 0 points de vie Pour déclencher son dernier secret Donc je joue tranquillement Je réfléchis J'étais Il n'y avait pas la cam Quand je jouais J'ai rajouté la cam là Pour commenter un petit peu par dessus Vu que je me suis dit Ça va prendre pas mal d'essais Ce qui était le cas Ça m'a pris 3 ou 4 essais Pour y arriver C'est pas forcément facile Mais Ça fait vraiment du bien D'essayer un nouveau truc comme ça Ça m'a fait trop plaisir Donc là je me dis Ouh ok nice Sylvana c'est sur le board Je peux me suicider En plus j'ai top decké ça Je voulais me suicider avec un feu de la Monde comme ça Mais j'ai top decké le diabota Donc c'était parfait Et là voilà Et là C'est le moment clé On se suicide Vision du destin Donc Je remonte à 30 HP C'était son dernier secret Et lorsque son dernier secret s'active Vas-y remontre moi la carte Je vais recliquer dessus Normalement Moi je vais la re-cibler Moi je vais la re-cibler après Normalement Si tout se passe bien Je vais la re-cibler après Allez vas-y Le voile de mort Donc là je réfléchis juste à comment trade Toutes les créatures Pour être sûr que Sylvana se vole bien Ce portail Le but en fait c'est que le portail Moi je vais le re-cibler Allez je vais vous le montrer C'est un petit peu chiant là Je vais faire les trades Le but c'est qu'en fait Le portail S'il est de son côté C'est lui qui va se transformer en cochon Pas en cochon en cheval Ou en vache Ou voilà En vache En vache C'est une vache C'est une vache Et s'il est de mon côté Bah c'est moi qui me transforme en vache A la fin du tour Donc il faut que je le vole en fait Donc là il faut que je le vole Et là je me dis Go voile de mort Après je me fais Ah mais attends Je sais pas comment ça se passe Si je le vole Est-ce que je vais garder 0 cartes dans le deck Parce que si je garde aussi peu de cartes dans le deck Là ici Bah je peux mourir à la fatigue Très très faste Du coup je me dis Je vais le voler plutôt avec ça Quitte à défoncer une carte C'est pas très grave Plutôt que de plucher une carte supplémentaire Bah bim Je le vole Et là je vais le cibler Hop on me pose Portail énigmatique Donc c'était un petit peu le Le secret C'était le secret à découvrir Dans ce bras de fer C'était la petite surprise Au début de votre prochain tour Enfin au début du prochain tour Votre héros est transformé Et est aspiré dans un néant distordu Et là Voilà Donc là je prends le temps Un petit peu de la regarder Et tout Trop nice Et tout Enfin j'ai réussi C'était vraiment pas facile Alors pas du tout Néant distordu Avec un point d'interrogation Et à marquer Ça ne ressemble pas au néant distordu Et l'animation est magnifique Alors déjà L'animation du néant distordu L'une des plus belles du jeu Faut savoir Moi je suis trop magnifique Celle là Elle est encore plus magnifique Regardez Regardez les flammes Et je suis trop content Je suis trop content Et vous êtes dans le niveau secret Du bras de fer Et là C'est pas lui qui s'est transformé C'est moi Donc c'est moi qui suis remonté à 30 Bon là pour le coup C'est lui qui suis remonté à 30 Mais moi je suis à 35 Et là Toutes mes émotes Ça devient des meux Et voilà C'est trop des barres Et c'est Je crois que Voilà J'ai 45 cartes dans le deck Et toutes les cartes que j'ai Sont des Sont des Les deux deux Lorsqu'elle meurt Elle retourne dans le deck Je crois Attends C'est quoi Ouais c'est Lorsqu'elle meurt Elle retourne dans le deck Bon voilà 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 les potes Je voulais absolument vous montrer ça Je sais pas si Si d'autres gens le feront C'est pas forcément le truc le plus répandu Les bras de fer Mais c'est un truc très très fun Les bras de fer Il y en a beaucoup qui sont très nuls Mais celui là je le trouve vraiment cool Et ça me fait que désirer encore plus un héros alternatif Pas un héros alternatif pardon un nouveau héros dans Airstone Et avoir un bras de fer comme ça Avec des petites failles Ça incite à la recherche Au mystère Ça incite à essayer plein mal de choses Etc Et moi j'adore ça Moi j'adore ça Je voulais pas vous sortir plein de vidéos de merde Avec des decks débiles tous les jours Oh tiens regardez jouer chamane Tiens regardez jouer warrior Mais voilà Au montage ça j'aurais pu faire un tragueu Bon mais voilà je voulais garder pour les petites occasions comme ça Il y a quelques vidéos cool qui arrivent En tout cas cette nouvelle année 2017 Va se passer Va se passer Vraiment bien sur Youtube Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont évoluer Pas mal de choses qui vont bien progresser Au niveau de la qualité des vidéos Au niveau du contenu Au niveau d'Airstone aussi Airstone je pense que cette année 2017 va être une belle année C'est probablement l'année du nouveau héros Probablement Parce qu'ils avaient annoncé en 2015 Pour les plus anciens d'entre vous Ceux qui s'en souviennent En 2015 Lors d'une interview Ils avaient dit que c'était envisageable Qu'ils envisageaient déjà Lors d'une interview La question c'était Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle classe Qu'ils envisageaient déjà une potentielle nouvelle classe Mais que c'était Mais que c'était dans un peu plus d'un an Ils avaient dit Et quand maintenant on est un peu plus d'un an Blizzard on vous attend S'il y a une nouvelle classe on l'attend Bah les potes Je vous fais des bisous On se retrouve très bientôt Sinon vous pouvez me retrouver évidemment tous les jours en live On se voit tous les jours Vous le savez Je vous fais des bisous Et je vous retrouve la prochaine fois sur YouTube Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501